Mes frères, quelle année nous avons eu jusqu'à présent? Ce fut une année très particulière. Je pense qu'à bien des égards, ça a été même un peu fou, n'est-ce pas? Nous voilà maintenant rendus au mois d'août. Cela semble durer depuis si longtemps et il s'est passé tant de choses. Dans deux mois, nous aurons la fête des tabernacles et tant de choses se sont déjà produites. Il y a eu un effet domino dans bien des domaines et beaucoup de confusion dans notre société à mesure que le temps passait. Quand tout cela a commencé, les gens plaisantaient, vous vous rappelez, au sujet de la course au papier hygiénique, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela nous touche de plus près, mon épouse et moi. Ma femme a dû répondre à une situation d'urgence en aidant ma belle-mère à se procurer en ligne du papier hygiénique. Et finalement, elle a reçu un de ses rouleaux à usage industriel qui ressemble à un gros pneu, ce qui a plutôt compliqué les choses. Nous n'aurions pas pu prévoir ce qui s'est produit. La situation en général a fait naître dans la société beaucoup de confusion et beaucoup de méfiance. Nous voyons qu'il y a de la méfiance partout maintenant, à tous les niveaux de la société et dans la politique, bien sûr. Mais partout où nous allons, nous sentons un fort courant de méfiance qui a été déclenché. Il y a un an, le Pew Research Center a publié un article intitulé « Trust and De-Trust in America, Confiance et méfiance en Amérique ». Après avoir fait des recherches, ils affirmaient que la confiance du public envers le gouvernement approchait d'un niveau historiquement bas aux États-Unis d'Amérique. C'était il y a un an. Et sans surprise, même la méfiance des gens, les uns envers les autres, s'est considérablement accrue. Et je pense que l'expérience que nous vivons en est la cause. En partie. Il y a quelques mois, j'étais dans un magasin Home Depot. J'avais besoin d'informations. J'ai vu des employés du magasin et je les ai approchés pour leur poser ma question. J'étais à environ quatre mètres de ces personnes et quand je m'approchais d'elles, elles reculaient. Pour leur parler, j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je vois l'une d'elles lever la main et que je réalise qu'elle avait peur que je sois trop proche. Nous étions à quatre mètres de distance. J'ai posé ma question, puis elle est passée à côté de moi dans l'allée, à environ trois mètres de distance, pour me montrer où aller. Ce genre d'incident alimente la méfiance. Et après un certain temps, les gens deviennent très méfiants. Nous voyons aussi que dans notre société, beaucoup de libertés nous ont été retirées concernant nos points de vue sur les valeurs bibliques, entre autres. Et quand nous y pensons, nous pouvons voir que la persécution est à l'horizon, elle approche. prophétiquement, nous savons qu'elle est là, nous savons qu'elle va se produire. Elle va avoir lieu. Allons à Matthieu, chapitre 24. Cette référence a été citée dans la sermonette aujourd'hui. Nous nous penchons souvent sur Matthieu 24 parce que ce chapitre décrit de manière prophétique la séquence des événements qui se produiront à la fin du monde actuel. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en parlant du Christ et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Il y a beaucoup de séduction en ce moment. C'est l'un des signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. C'est une chose que nous devons garder à l'esprit. Il nous dit « Gardez-vous d'être troublés. » Nous savons que ces choses vont arriver. Alors nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous inquiéter. Notre force et notre confiance est en Dieu. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Notez le verset 9. « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Alors que nous approchons de la fin du monde, mes frères, nous allons devoir prendre en tant qu'Église beaucoup de décisions difficiles. Des décisions même très difficiles. Il s'agit de décisions et de jugements que les dirigeants de notre Église vont devoir prendre puisque nous approchons de la fin. Ces décisions seront beaucoup plus difficiles à prendre que celles au sujet de la COVID-19. Nous voyons cela dans Matthieu 24. Nous faisons partie de ceux qui soutiennent et appuient l'Église. Et nous voyons qu'à terme, il y aura des persécutions. Comment allons-nous gérer cela en tant qu'Église? Quel genre de décisions les dirigeants de notre Église devront-ils prendre? Comment prendrons-nous les décisions? Comment allons-nous gérer les décisions et les jugements liés au message de l'Évangile alors que nous nous dirigeons vers la persécution? Qu'en est-il de l'organisation elle-même, des décisions qui devront être prises à ce niveau lorsque nous nous rendrons au lieu de sécurité? Il y aura alors beaucoup de décisions difficiles à prendre. Frères, aujourd'hui, je voudrais aborder la question du lieu de sécurité et d'autres décisions difficiles auxquelles l'Église sera confrontée. Nous allons aussi examiner quelles sortes de comportements nous devrions avoir envers l'autorité dans l'Église alors que nous approchons de la fin de ce monde. Le titre de mon message est « La fin, l'organisation de l'Église et l'unité ». Poursuivons notre lecture dans Matthieu 24. Nous continuerons au verset 10. Alors aussi, plusieurs s'offenseront, version Darby, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons ici que les événements séquentiels sont mis en évidence. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous savons que l'une de nos missions principales en tant qu'Église est de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui doit être annoncée avant que la fin puisse venir. Selon la prophétie, parce que nous faisons partie du corps de l'Église, nous participons à la prédication de l'Évangile. Nous l'avons vu au verset 14. Pensez en termes d'organisation d'Église. Comment l'Église doit-elle prêcher au monde le message de l'Évangile? Il y a des décisions à prendre, n'est-ce pas? Des décisions doivent être prises et des jugements doivent être rendus à mesure que l'œuvre s'accomplit. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, c'est ici une clé de la prophétie, que celui qui lit fasse attention. Il s'agit de l'abomination de la désolation. Nous savons que Daniel en a parlé. Les sacrifices quotidiens vont commencer. Pour que les sacrifices soient supprimés, il faut qu'ils commencent. Nous savons qu'en Israël, le Sanhédrin a fait et fait des sacrifices de la Pâque. Certaines personnes l'ont souligné, mais ce ne sont pas des sacrifices quotidiens. Nous savons que le grand faux prophète poussera les gens à l'adorer. Nous connaissons la suite des événements. Et l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ainsi, lorsque l'abomination de la désolation se produira, quelque chose d'autre se produira juste après. Il a dit que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il ne faut pas revenir en arrière, mais aller de l'avant. Voilà le contexte. Verset 20. Certains pensent et disent que la fuite consiste à aller à la rencontre du Christ dans les airs. Ce n'est pas vrai. Examinez le contexte. Si cela avait lieu au retour de Jésus, pourquoi certains diraient-ils au Christ « Attends, laisse-moi retourner prendre mes affaires avant d'aller à ta rencontre dans les airs. Attends, laisse-moi d'abord récupérer mes choses. Est-ce que cela aurait du sens? » Et le sabbat ou l'hiver, quelle importance si, au retour de Jésus, notre résurrection et notre ascension avaient lieu le jour du sabbat ou en hiver? Cela nous empêchera-t-il de partir? De toute évidence, le contexte n'est pas celui de la résurrection. Le contexte, c'est le contexte de la fuite de l'Église. La fuite vers ce que nous appelons le lieu de sécurité. Où ailleurs voyons-nous le terme « fuite » mentionné dans ce contexte? S'il nous vient alors à l'idée de retourner en arrière, il semble que ce soit le temps de prendre une décision. Certaines personnes auront tendance à tarder et à vouloir revenir en arrière pour prendre quelque chose. Pour certains, ça peut être une tendance. Mais on a un avertissement à ce sujet-là. Les avertissements ne sont utiles que s'il existe une tendance. Si vous avez une tendance à attendre et à hésiter et qu'on vous avertit, c'est un avertissement utile. Pas seulement des mots dans la Bible. Il y aura une tendance à revenir en arrière. Nous voyons donc que ce sera le moment de prendre une décision. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Est-ce que j'avance ou si je reste en arrière? En gardant cela à l'esprit, considérez qu'il est question de fuite. Nous savons que dans l'Apocalypse 3, on mentionne ce que l'Esprit dit à l'Église de Philadelphie. Il est dit « Aux chrétiens de l'ère de Philadelphie, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Apocalypse 10, verset 3. « Puisqu'il s'agit d'une épreuve qui frappera le monde entier, qu'est-ce que cela pourrait bien être? Elle va affecter le monde entier. » Nous dirons donc « Bien sûr, c'est la tribulation. » Mais à quoi ressemblera la tribulation? Allons à l'Apocalypse 12. À l'avenir, il y aura beaucoup de décisions à prendre. Plusieurs jugements apportés. Bien plus difficiles que ce à quoi nous sommes confrontés actuellement. Ce sera des défis beaucoup plus grands. C'est ce que dit Apocalypse 12, verset 12. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les yeux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Bien sûr, nous savons que la femme représente l'Église. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église, afin qu'elle s'envole. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, il est question d'un moment semblable. Et c'est écrit « votre fuite ». Fuite au désert, vers son lieu. Il n'a pas dit vers ses lieux. Vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Nous savons que d'autres endroits d'Apocalypse, il est question de 42 mois, 1260 jours, une période de trois années et demie. Nous savons que c'est le temps de la tribulation et du jour du Seigneur. Il est dit « un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, donc loin de Satan le diable ». Verset 15 « Et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme ». Nous savons que la Bible utilise souvent le symbole de l'eau en référence à des armées. C'est donc une armée qui poursuivra l'église afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17 « Et le dragon fut tiré contre la femme, enragé contre l'église ». Et il s'en alla, remarquez ceci, « Faire la guerre au reste de sa postérité ». Cette déclaration, mes frères, donne à réfléchir. Et c'est quelque chose que nous devons tous prendre en considération. Nous voulons et nous devons être proches de Dieu. Nous voulons et nous devons être forts en restant proches de notre Dieu. Il est écrit « Le reste de sa postérité ». Nous savons que l'Apocalypse parle des Laodicéens qui traverseront la tribulation, qui auront à passer à travers la tribulation. Ils font bien sûr partie de l'église de Dieu. Il est dit « Au reste de sa postérité ». À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ce sont des gens qui observent les commandements. Et ce sont des gens qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils observent le sabbat. Nous pouvons donc dire « Frère, ça ne nous porte à réfléchir parce que ça nous touche tous intérieurement ». Nous pourrions dire, parce qu'ils gardent les commandements et parce qu'ils retiennent le témoignage de Jésus, nous pourrions dire que le fait d'observer les commandements ne suffit pas. C'est une pensée qui doit tous nous donner à réfléchir. Puis, nous voyons, au verset 14, que l'église de Philadelphie sera, elle, dans un lieu de sécurité. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Ainsi, l'église reçoit les deux ailes d'un grand aigle pour qu'elle puisse s'envoler dans le désert vers son lieu de sécurité et y demeurer pendant trois ans et demi. Et nous lisons que le flot des armées poursuit l'église. Nous savons que ces armées sont englouties par la terre. Quand nous parlons d'armées qui s'en prennent à un groupe de personnes en fuite et qu'elles disparaissent soudainement, ces armées, à quoi cela ressemble-t-il? On a quelque chose dans la Bible qui nous montre ces choses-là. Cela ressemble un peu à ce qu'ont vécu les Israélites, n'est-ce pas? Ils allaient dans le désert. C'était un groupe de personnes. Ils étaient organisés, eux aussi. Ils avaient une structure. Ils en allaient au même endroit. Ils étaient poursuivis par une armée de personnes, les Égyptiens. Que s'est-il passé? Les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Un événement similaire, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose de semblable entre l'aventure des Israélites et celle de ceux qui iront au lieu de sécurité? Dans cette référence, allons voir ce que rapporte Exode 19. En pensant aux décisions difficiles qui nous attendent tous en tant que membres unifiés du corps du Christ. Des décisions difficiles auxquelles l'Église de Dieu sera confrontée, auxquelles les dirigeants de l'Église sont et seront confrontés. En quoi d'autre notre situation est-elle semblable à celle des Israélites? Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? » L'expression « ailes d'aigle » a été utilisée pour les Israélites et la même analogie est utilisée pour ceux qui iront au lieu de sécurité. 2L. Comment les Israélites se sont-ils enfuis? Voyons-le dans Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Deutéronome 32, verset 10. Il est écrit ceci. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Ils étaient dans le désert, comme nous serons dans un désert, quand nous irons au lieu de sécurité, un lieu de protection, si nous en sommes dignes, bien sûr. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. C'est précisément la description que Dieu utilise pour les Israélites. Alors, que dirons-nous? Les Israélites sont-ils montés sur un grand oiseau et se sont-ils envolés? Comment les Israélites sont-ils arrivés dans le désert? Comment se sont-ils rendus à l'endroit où ils devaient être sécurisés? Se sont-ils envolés dans un avion? Non, ils ont marché, n'est-ce pas? Savons-nous comment les choses se passeront quand nous allons partir? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si nous allons voler ou marcher, comment cela va fonctionner. C'est intéressant. Ils se sont enfuis en marchant. Et j'imagine que nous voudrons tous avoir des chaussures confortables si nous devons marcher. Je me souviens qu'une fois, au cours d'une randonnée, je portais des bottes qui étaient trop neuves pour être bien ajustées. Très vite, j'ai eu des ampoules au pied. Et à chaque pas, c'était douloureux à cause du frottement sur les ampoules. Je n'étais pas un campeur heureux. J'ai donc enlevé mes bottes et j'ai mis mes sandales. Et pour les 64 km restants, j'ai marché en sandales. Ce qui était beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il nous aura des sandales, mais si vous avez l'intention d'utiliser des chaussures de randonnée, je vous recommande de les porter avant pour les assouplir, avant d'aller au lieu de sécurité. Bien sûr, nous ne savons pas comment nous nous rendrons là, mes frères. Mais nous savons que certaines de ces choses, et c'est un point majeur dans la Bible, certaines de ces choses sont scellées pour le temps de la fin. Ce sont des choses que Daniel ne connaissait même pas, lui qui en a parlé. Et nous savons que Dieu va révéler la connaissance dont nous aurons besoin. Dieu prend soin des siens. Mais comment Dieu va-t-il nous révéler cette connaissance alors que la fin approche? Dieu pourrait le faire de plusieurs façons. Mais comment Dieu a-t-il procédé dans le passé? Comment a-t-il procédé historiquement pour révéler de telles connaissances? Quand nous regardons l'Ancien Testament, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, quand nous regardons dans le Nouveau Testament, dans le passé, il y a un modèle, un exemple qui peut nous inspirer. Dieu a utilisé son leadership pour organiser les choses et unifier les gens. Il n'y avait pas de chaos. Le fait que nous ne savons pas comment Dieu fera. Pourrait-il le révéler à chacun de nous individuellement? Bien sûr, il pourrait le faire. Mais au cours de l'histoire, comment Dieu a-t-il procédé? Pourrait-il utiliser le leadership de l'Église? C'est tout à fait possible. A-t-il déjà utilisé le leadership de l'Église dans le passé pour de telles fins? Absolument. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Mes frères, des décisions seront prises alors que nous approcherons de plus en plus de la fin. Elles doivent être prises. Et elles seront difficiles à prendre. L'Apocalypse parle du lieu de sécurité où nous serons pendant 42 mois. Il y a 12 mois dans une année. Multiplié par trois ans et demi. Cela fait 42 mois. La référence mentionne aussi 1260 jours, donc trois ans et demi. Nous voyons cela dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 2 et 3. Mais regardons Daniel, chapitre 12. Je veux vous montrer quelque chose de précis en ce qui concerne le lieu de sécurité. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Allons maintenant un peu plus loin au verset 9. Il répondit « Va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Ce sera aussi le cas de certains qui seront purifiés dans la tribulation. Nous désirons plutôt être préparés et purifiés maintenant, n'est-ce pas? Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il y a donc une différence entre ceux qui sont sages, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Notez le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il est ici question d'un temps de 1290 jours. Si vous comparez ceci à ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les chiffres ne correspondent pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer? L'apôtre Jean s'est-il trompé sur ce que Daniel a écrit? Remarquez, frère, que Daniel parle des 1290 jours depuis la fin des sacrifices, alors qu'Apocalypse parle des 1260 jours qui sont alloués à la tribulation et aux jours du Seigneur. qu'est-ce que cela signifie? Il y a une différence de 30 jours entre le moment où les sacrifices cessent et le début de la grande tribulation. Il y a donc cette différence de 30 jours, un décalage. Il y a un décalage entre les deux, 1290 jours contre 1260 jours. Il y a une différence de 30 jours. Pourquoi cet écart? Pourquoi y a-t-il un décalage de 30 jours? Donc, 30 jours de différence. Mes frères, nous ne le savons pas exactement. M. Himes s'est demandé s'il était possible que cette période de 30 jours soit un temps qui permette aux serviteurs fidèles de Dieu de se préparer à faire le voyage pour se rendre au lieu de sécurité avant que la tribulation ne commence. Une fenêtre de 30 jours. Une fenêtre de 30 jours. Or, ce n'est pas la seule chose que nous voyons ici. Remarquez le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Nous voilà donc avec un autre chiffre. Différent des deux autres chiffres que nous avons. 1335 jours. C'est-à-dire 45 jours supplémentaires avant l'arrêt des sacrifices. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, nous ne le savons pas exactement. Mais nous savons que certaines de ces choses nous seront révélées quand nous serons plus proches de la fin. Des décisions devront alors être prises. Des décisions qui affecteront notre vie et nos moyens de subsistance. Et ces décisions ne dépendront pas de nos préférences. Notez ce qui est dit en plus. C'est vraiment intéressant. Heureux celui qui attendra. C'est 45 jours avant que les sacrifices ne cessent. Heureux celui qui attendra. C'est 45 jours avant que les sacrifices ne cessent. Pourquoi cela? pourquoi ceux qui attendront seront-ils bénis? Devriez-vous ou devriez-vous attendre que les sacrifices aient lieu avant de vous rendre au lieu de sécurité? Pourquoi est-il écrit « Heureux celui qui attendra »? Mes frères, c'est là que les choses risquent de devenir très compliqué. À ce moment-là. Quand vous réaliserez que votre vie est en jeu, quand il sera question de persécution et de se rendre dans un lieu de sécurité, il est très possible que diverses sources d'informations, comme dans les bulletins de nouvelles, disent « Les sacrifices ont cessé ». Il n'y a personne d'autre qui le dit, mais tel site internet affirme que les sacrifices ont cessé. Peut-être que sur internet, il y aura différentes opinions au sujet de ces événements. Si nous trouvons que les nouvelles sont confuses aujourd'hui, attendez, cette tendance va se poursuivre et s'accentuer. Il y a des gens qui surveillent le commencement des sacrifices. Se pourrait-il que certains médias, alors que les sacrifices durent depuis déjà un certain temps, à un moment donné, commencent à dire « Les sacrifices ont cessé, ils ne sont plus offerts ». En général, les médias n'en parlent pas beaucoup. Et si c'est une personnalité en laquelle nous avons confiance qui l'affirme, est-ce que cela pourrait attirer notre attention? Surtout quand nous saurons que la fin est proche. Les sacrifices ont lieu. À brève échéance, nous allons alors devoir fuir. Peut-être, il y aura-t-il des sources d'informations qui diront « C'est de la dissimulation, les sacrifices ont cessé ». Si les choses sont confuses maintenant, mes frères, pourraient-elles l'être aussi à ce moment-là et même davantage? Qui déterminera quand il sera le temps de partir? Il est dit « Heureux celui qui attendra ». Encore une fois, nous ne savons pas exactement comment les choses se produiront, mais il est possible que certains s'enfuient plus tôt. Il est écrit « Heureux celui qui attendra ». Lorsqu'il ne s'agira pas seulement de préférences personnelles, de difficultés ou de défis, mais qu'il sera question de nos moyens de subsistance, de vie ou de mort, partir pour un lieu de sécurité, sera une décision cruciale, majeure. Il y aura des décisions à prendre, mais Dieu pourvoira. Nous pouvons nous demander à nouveau, Dieu pourrait-il donner des directives individuellement à chacun de tous ceux qui forment le corps du Christ, où qu'il soit? C'est possible, bien sûr. Mais est-il possible qu'il les révèle plutôt à ses dirigeants? Est-ce possible? Dieu a-t-il déjà fait ça auparavant dans le passé? Bien sûr, évidemment. Mais même avant cela, avant la tribulation, avant l'abomination de la désolation, il y aura, et ça vient, des décisions difficiles. Il y aura des décisions difficiles à prendre quand la persécution commencera, qu'il y aura famine de la parole et que notre subsistance en dépendra. Alors, mes frères, comment pourrons-nous devenir un groupe, un corps qui ne soit pas éparpillé partout, avec toutes sortes d'opinions différentes, avec tous les choix qui nous attendent? Comment pourrons-nous rester unis? Comment y arriverons-nous quand les temps seront difficiles? Voyons ce que dit Éphésiens. Allons à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est écrit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que cela est nécessaire et est encore nécessaire? Il est dit au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » C'est à bien des égards, par ceux qui sont en position d'autorité. À quoi servent ces personnes? Pourquoi avons-nous des dirigeants? Notez le verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. » Tous parvenus à l'unité. L'organisation de l'Église de Dieu est conçue pour unifier les gens. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » À la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment faisons-nous cela? Il est dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. On l'a vu au verset 13. Ça parle du leadership de l'Église qui travaille dans cette direction. Verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine ou de croyances par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. » Nous ne serons pas apportés par la séduction. Nous serons unifiés grâce aux dirigeants mis en place au sein de l'Église par Dieu. L'organisation crée l'unité. Il suffit de regarder l'équipe du siège central à Charlotte et de voir ce que M. Weston fait. Au fur et à mesure que nous avancerons, il devra prendre d'autres décisions. Cette année, M. Weston a dû prendre des décisions difficiles et les défis vont devenir de plus en plus grands au fil du temps. Les choses ne seront pas plus faciles. Elles deviendront de plus en plus difficiles. Quand la persécution viendra. Décision et jugement. Comment l'unité se développe-t-elle? Pourquoi l'organisation de l'Église doit-elle créer l'unité? Parce que nous sommes tous issus de milieux très différents. Pensez-y. Nous avons tous reçu une éducation différente. Nous attachons nos lacets de chaussures différemment. Nous avons différentes façons de cuire les œufs. Certains préfèrent les œufs brouillés aux œufs pochés. Nous avons tant d'antécédents différents, tant d'expériences différentes. Nous avons lu des choses différentes. Notre éducation varie. Nos perceptions diffèrent. Et notre perspective du monde n'est pas nécessairement la même. C'est pourquoi l'organisation de l'Église doit créer l'unité. Pour nous rassembler. Notre doctrine, elle, ne varie pas. Absolument pas. Mais nous devons porter des jugements. Nous savons que nous devons suivre nos dirigeants comme eux-mêmes suivent le Christ. S'ils ne suivaient pas le Christ, il y aurait un problème. En ce qui concerne les doctrines, l'organisation de l'Église crée l'ordre, la paix et l'unité. Frère, êtes-vous prêt à affronter des temps difficiles? Êtes-vous prêt, dans un esprit d'unité, à accepter les décisions qui doivent être prises alors que nous entrons dans ces temps difficiles? Alors que nous voyons venir une série de persécutions à l'approche de la fin de notre monde? Étes-vous prêt à être unis, à être unifiés? Il faut examiner chaque aspect de l'organisation inspirée de Dieu. L'un des aspects clés, c'est la famille. Idéalement, le père et la mère sont unis. Ils deviennent un. Comme Dieu, le père et Jésus-Christ. C'est l'analogie. Lorsqu'une décision doit être prise, et comme c'est parfois le cas, cette décision ne fait pas l'objet d'un accord. Dieu veut que ce soit le chef de famille qui décide. Et cela se reflète à tous les niveaux. C'est ce qui crée l'unité. Pour qui l'unité, il n'y a pas de division dans la famille. Il arrive parfois que des gens qui ont eu un passé difficile, qui ont été victimes, par exemple, d'un père abusif, aient du mal au début à accepter Dieu en tant que leur père, dans son rôle de père, en tant que chef de la famille. Ils ont un lien émotionnel avec ce concept, avec cette idée, qui chaque fois qu'elle est évoquée, sans même y réfléchir logiquement, cela les affecte au niveau des émotions. Ils doivent travailler avec cela, y faire face, afin de pouvoir communiquer avec leur père céleste en tant que papa parfait. Dans les situations de mariage malheureux, le mari est peut-être violent ou la femme était vraiment exigeante. Mes frères, nous ne pouvons pas utiliser les liens émotionnels de notre passé pour rejeter tout concept de la façon dont Dieu organise sa famille, son Église. C'est tellement important pour nous tous, alors que la fin approche. Nous le voyons encore et encore. Il y a toujours eu une Église de Dieu sur la terre. Jésus-Christ a nommé Pierre comme le dirigeant. Allons à Matthieu chapitre 16, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. Verset 18. On voit que Jésus parle à Pierre en disant ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre. Il s'agit d'un jeu de mots. Pierre signifie caillou ou petite pierre, si vous voulez. Et que sur ce roc, en parlant de lui-même, ce gros rocher, il ne bâtit pas son Église sur un petit caillou. Je bâtirai mon Église, donc sur lui-même. Le Christ parle de lui-même en tant que grand rocher et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point qu'on traite. En d'autres termes, la mort de Pierre n'allait pas mettre fin à l'existence de l'Église parce qu'elle n'est pas bâtie ou construite sur Pierre. Elle est construite sur notre grand rocher, Jésus-Christ. Voyez cela dans l'optique de l'organisation de l'Église qui avance et qui continue de progresser. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il s'agit de décisions et de jugements contraignants. Mais ce ne sont pas des décisions contraires à la doctrine qui, elles, ne changent pas. Ce sont des décisions que l'équipe du siège central doit prendre. Cette même terminologie est d'ailleurs utilisée en ce qui concerne le divorce et le remariage, que les jugements rendus soient contraignants ou non. Dans certains cas, les gens sont liés et ne doivent pas se remarier. C'est exprimé très clairement dans la Bible. Dans d'autres cas, ils sont libérés et ils peuvent se remarier. Voilà le genre de jugement qui doit être fait. Il n'est pas dit ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Ce serait évident car Dieu est suprême. Mais Dieu donne à son Église organiser le pouvoir de lier et de délier certaines choses par des décisions et des jugements qui sont pris en respectant les directives du Christ et les doctrines de l'Église. La base ne change pas. Les doctrines de l'Église ne changent jamais. Mais il y a des décisions à prendre. Cela fait partie des responsabilités du leadership de l'Église. Donc, c'est quelque chose qui crée l'unité au sujet des décisions difficiles qui doivent être prises. Lorsque nous nous tournons vers le siège central, vers M. Weston ou quel que soit le dirigeant responsable à ce moment-là, lorsque nous allons de l'avant, en suivant les directives, c'est quelque chose qui nous unit. Nous sommes ensemble. Dans Matthieu 18, on retrouve le même contexte, celui des décisions. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, parfois les gens utilisent ce verset pour dire qu'ils n'ont pas besoin de la direction de l'Église. Mais le contexte réel est précisément celui de la direction de l'Église. C'est le contraire. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Car là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Nous avons un conseil des anciens, c'est pour ça. Ils se réunissent et nous avons confiance que Dieu est au milieu d'eux, qu'ils prennent des décisions contraignantes en aidant M. Weston, qui a le dernier mot. Et encore une fois, ce ne sont pas des décisions contraignantes qui sont contraires à la doctrine de l'Église, absolument pas. Ce serait évidemment quelque chose que nous ne devrions pas suivre. Nous suivons nos dirigeants comme ils suivent le Christ et nous regardons les fruits qu'ils produisent dans leur vie. Mais frère, c'est à nous qu'il appartient de décider. Et c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir maintenant, parce que les temps deviendront plus difficiles, plus difficiles que ceux que nous connaissons présentement. Ils approchent. La fin approche. Nous avons vu comment le corps de Christ est organisé. Allons à Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1. Le corps du Christ est très bien structuré selon la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15, qui parle de l'Église et qui dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le chef de l'Église. Nous pourrions tous dire, eh bien oui, théoriquement, le Christ est le chef de l'Église et surtout, autrefois, au temps du récit biblique. La question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. Pouvons-nous tous dire, pas seulement en théorie, là, pouvons-nous tous dire qu'aujourd'hui, le Christ est le chef de l'Église, qu'il est à la terre d'Église? Le croyons-nous vraiment? Est-ce que c'était juste quelque chose qui était réservé à l'époque du Nouveau Testament, au tout début du premier siècle? Croyons-nous vraiment que le Christ, comme il a dit qu'il le serait, est la tête de l'Église? Est-ce que nous le voyons, que nous le croyons? Mes frères, nous parlons de foi. Mais croyons-nous que Christ va réaliser ce qu'il a dit, qu'il sera le chef de l'Église et qu'il sera là pour guider les décisions qui seront prises en cours de route, afin que nous soyons d'accord avec les décisions et les jugements rendus par nos dirigeants dans son Église? Est-ce que nous le percevons comme ça? Est-ce que nous sommes à l'aise avec ça? C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Car le facteur décisionnel se complique à mesure que le temps passe. Pouvons-nous dire que le Christ est à la tête de l'Église? Pas seulement en théorie, j'espère que oui, et que ce n'est pas seulement parce qu'il se trouve que nous assistons aux assemblées, que nous respectons les commandements et les jours saints ou le sabbat. Il faut que ça aille plus loin. Nous le faisons, et c'est très important. Mais avons-nous confiance en nos dirigeants alors que nous entrons dans une période difficile? Il est facile pour nous tous de soutenir une décision avec laquelle nous sommes d'accord. Après tout, nous sommes d'accord avec elle, n'est-ce pas? Mais s'il y a une personne qui rend un jugement ou prend une décision avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est là que ça devient difficile. Le Christ est-il à la tête de l'Église seulement lorsque nous sommes d'accord avec une décision? Est-ce ainsi que ça fonctionne? Il est si facile de remettre en question et de critiquer si nous ne croyons pas que le Christ est à la tête de l'Église. Suite à la mort récente de M. Ben Whitfield, plusieurs d'entre nous se sont rappelés de bons souvenirs à son sujet. C'était un personnage remarquable, un ministre impressionnant. Je me souviens, il y a quelques années, nous vivions à Estes Park dans le Colorado à l'époque, et ma femme et moi, nous devions organiser une activité de camping pour l'Église à Estes Park, à l'entrée du parc national, dans les montagnes rocheuses à environ 2400 mètres d'altitude. M. Sean McMillan nous aidait. Ma femme et moi, nous avons commencé à planifier les choses. Car nous étions sur place, nous connaissions le terrain, nous pouvions parler aux gens. Et je me souviens, je crois que c'était lors d'une fin de semaine à Saratoga, nous avions approché M. Whitfield et nous lui avions parlé des tenants et aboutissants de cette activité qui approchait. Nous lui avions dit que, d'après ce que nous savions, et nous l'avions vécu dans le passé, dans les montagnes, à cette époque de l'année, chaque jour, dans l'après-midi, il y a une averse, de sorte qu'il serait probablement préférable d'avoir l'assemblée de sabbat le matin plutôt que dans l'après-midi. Nous avions prévu un amphithéâtre ouvert, nous devions être à l'extérieur, en plein air, et c'est là que nous allions avoir l'assemblée de sabbat. Mais M. Whitfield a dit, vous savez, je veux que l'assemblée ait lieu durant l'après-midi. À ce moment-là, ma femme et moi, nous nous sommes dit, eh bien, ce n'est pas le meilleur moment pour avoir une assemblée. Il y aura une averse. Ce n'est probablement pas la meilleure idée. C'est ce que nous pensions. Mais M. Whitfield a décidé d'aller de l'avant, donc OK, nous allons le faire. Peut-être qu'il va pleuvoir sur nous, fort possiblement. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, on est arrivé au campement, on était là dans l'amphithéâtre, en plein air, et M. Whitfield était là, debout, en train de faire le sermon. Le spectacle était magnifique. Dans les montagnes rocheuses, on les appelle les Alpes d'Amérique, le paysage était magnifique avec les montagnes enneigées à l'arrière-plan. M. Whitfield était là, c'est un homme qui est très grand, et derrière lui, il y avait les montagnes. On pouvait les voir clairement derrière lui. Nous sommes dans l'amphithéâtre, et pendant que M. Whitfield parle, nous commençons à voir les nuages sombres et ondulants qui montent à l'horizon. Il commence à rouler sur les montagnes, et nous nous disons, voici la pluie. Soudain, des éclairs se produisent au loin. Wow! Nous étions prêts, bien sûr, à affronter la tempête. L'assemblée s'est déroulée au complet, et à la toute fin, il a commencé à tomber quelque chose, mais ce n'était pas de la pluie, c'était juste comme une petite bruine. Et dès que l'assemblée a pris fin, la pluie s'est abattue lourdement. Toute l'assemblée s'était bien déroulée, et à la toute fin de la prière de clôture, au moment où tout le monde devait quitter, la pluie s'est abattue sur nous, et les gens sont partis en courant. La pluie s'est abattue. Des rivières d'eau, pour ainsi dire dans ce cas, il y avait de la pluie partout. Des rivières qui frappaient les tentes, et qui montaient par-dessus les tentes. Soudain, la graine a commencé même à tomber et à recouvrir le sol. La situation était incroyable, et ça m'a vraiment frappé dans ce cas précis. Voyez-vous, dans de telles situations, Dieu soutient les décisions de son ministère. C'est la leçon que j'en ai tirée. Il n'a pas plu durant l'assemblée. Toute l'assemblée s'est déroulée avant que la pluie ne commence. Voilà ce qui est arrivé. J'ai appris une grande leçon. Mes frères, alors que nous avançons dans nos vies, alors que nous envisageons que nous voyons venir la fin de notre monde, il est si facile, quand nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec quelque chose, de le remettre en question et d'en parler autour. Nous savons ce qu'Exode 16 rapporte au sujet des Israélites, et c'est important. Quelle a été leur réaction? Ils ont murmuré quand ils n'étaient pas d'accord. Le fait de murmurer, le terme murmurer me semble un peu ironique. Vous savez, murmurer, murmurer, ce mot n'est pas souvent utilisé dans notre langage courant. Un patron ne dit pas ses employés, je vous convoque dans mon bureau parce que vous avez murmuré. Nous, nous utilisons ce mot murmurer à l'église parce que c'est dans la Bible, mais il n'est pas utilisé ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que de murmurer? C'est une remise en question. Le fait de proposer des idées différentes de ce qui a été décidé. Le fait de ne pas être d'accord. Regardez ce que dit Exode 16, versets 7 et 8. « Les Israélites murmuraient contre Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ils ont murmuré contre Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Dieu a considéré que les murmures, les remises en question, étaient des paroles contre lui, contre le Tout-Puissant, contre l'Éternel. Ils parlaient, au fond, contre Dieu. Et c'est logique, parce que si nous croyons que les doctrines sont conformes aux enseignements du Christ, qu'elles sont respectées par les dirigeants de l'Église, que c'est le Christ qui dirige son Église, et si nous nous mettons tout à coup à remettre cela en question, à émettre des idées opposées à un jugement ou à une décision des leaders, cela va directement à l'encontre de Jésus-Christ. Allons maintenant dans Exode chapitre 16 pour conclure. C'est le même extrait, juste un autre exemple. Dans Exode 16, il est dit au verset 8 « Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Il commence par dire que les murmures contre Moïse étaient en fait des murmures contre Dieu. Examinons le lien. En poursuivant dans Exode 17, verset 3, où ils commencèrent à murmurer encore, les mêmes Israélites, il semble que cela arrivait tout le temps. Je pourrais tourner des pages au hasard et recommencer à lire « Ce n'est pas contre l'Éternel. » Je tomberais probablement sur des passages où on décrirait les murmures des Israélites continuellement. Mais c'est intéressant, dans Exode 17, il est encore question bien sûr de murmures, il a dit ceci « Ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Ils se demandaient même si Dieu était au milieu d'eux. Mais c'est intéressant, on dirait presque que c'est déplacé. La scène se transporte tout d'un coup dans l'histoire des Amalécites. On vient juste de parler de murmures et maintenant on se retrouve dans l'histoire des Amalécites. Ils allaient combattre les Amalécites et, comme vous le savez, durant ce combat, quand Moïse avait les mains levées. Les Israélites étaient alors les plus forts. Et quand Moïse abaissait ses mains parce qu'il était fatigué, c'était le contraire qui se produisait. C'est comme quand nous chantons des cantiques le vendredi soir. Celui qui dirige les cantiques agite les bras pendant une demi-heure. C'était un bon entraînement cardio. Si vous gardez les mains en l'air, vous vous épuisez. Imaginez Moïse. Il devait garder les mains en l'air. Ça l'épuisait. Il était probablement même tremblant. Quand ses mains étaient levées, les Israélites avançaient et gagnaient du terrain. Mais quand ses mains descendaient, les Israélites perdaient du terrain. Que devait-il faire? Dieu aurait-il pu procéder autrement? Non, absolument, bien sûr. D'ailleurs, les Israélites auraient dû appuyer Moïse en soutenant ses mains dans toutes les situations. Comme quand ils eurent besoin d'eau, par exemple. Et aussi quand ils se retrouvaient dans une situation grave, une situation de vie ou de mort. Pourquoi cette histoire se produit-elle juste après une période de murmures? Se pourrait-il qu'en tant de graves dangers dans des situations où il y a des décisions à prendre, lorsqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort que Dieu dirige par ses leaders humains? Se pourrait-il que ce soit le cas, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères ? Il va y avoir des temps difficiles, des décisions difficiles à prendre. Il y aura un moment où l'Église sera amenée à un endroit, un endroit où elle sera nourrie et protégée dans un lieu de sécurité. Et il y aura pour ça des décisions difficiles à prendre. Alors que nous entrons dans la période de persécution, nous devrons prendre des décisions difficiles. Et la question est de savoir si nous allons nous disperser. Allons-nous choisir de décider par nous-mêmes, ou si nous allons plutôt nous unir sous la direction de nos dirigeants alors qu'ils suivent le Christ. Frères, au fur et à mesure que les décisions seront prises, au fur et à mesure que nous avancerons, rallions-nous pour lever et soutenir les mains de nos dirigeants dans l'unité. Je vous dis donc, je ne sais pas, je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Sous-titrage ST' 501